Je suis Stéphanie Faux, jeune agricultrice à Eglise Neuve d'Entraigues, un guac avec mes parents et mon frère sur une exploitation où on produit du Saint-Nectaire fermier où on a aussi un troupeau de vaches à l'étante. La zone de la Haupé, c'est la puits petite de France. Elle s'étend sur le Puy-de-Dôme et sur Cantal et ici, à l'Eglise Neuve d'Entraigues, on est en plein au cœur de la zone à Haupé-Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire fermier est exclusivement fabriqué à la ferme, donc c'est du lait cru. Il est fabriqué matin et soir, si tôt après la traite. Tandis que le Saint-Nectaire laitier est fabriqué avec des laits de mélange, donc c'est une coopérative qui vient chercher le lait de différents producteurs. Ils le mélangent, ils le pasteurisent et après ils en font du Saint-Nectaire laitier, qui n'a rien à voir puisque c'est du lait pasteurisé, on ne travaille plus avec le lait cru. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 kilos le matin, parce qu'on parle en kilos, pour le lait on pèse le lait. 20 kilos le matin et un petit peu moins le soir, ça dépend des bonnes productrices. Donc là, on a à peu près une centaine de Saint-Nectaire par jour, c'est la période la plus importante. On va la mettre dans les moules et on va passer ça sous la mouleuse pour sortir l'excédent de petit lait. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été aider ma maman après, parce que chez nous, c'est plus ou moins le travail des femmes, la traite et la fabrication. Et après, c'est vrai que j'ai vu qu'on pouvait se diversifier, faire d'autres choses, pas faire que simplement fraire et faire les fromages, on pouvait aussi les commercialiser. Donc c'est un travail qui est à part. Et on pouvait aussi faire déguster nos produits, puisque comme je fais des goûters à la ferme, ça me permet aussi de montrer aux gens un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les produits fermiers. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est assez important justement de revenir un peu aux sources. Il y a des consommateurs qui sont demandeurs de tout ça. Donc là, en fait, ils sont stockés dans la chambre froide, minimum 2 jours jusqu'à 8 jours maximum, tout simplement pour que la croûte puisse sécher correctement, avant de les mettre dans notre cave où ils vont aller mûrir pendant 28 jours. Le Saint-Nectaire, en général, c'est un fromage qui est assez crémeux, qui comme le disent, en général, les consommateurs ont un petit goût de noisette, bien qu'il faut savoir le retrouver, ce petit goût de noisette. Mais c'est un fromage joué à pâte souple, qui est bien affiné, et qui est surtout bien fait par le producteur. Le Saint-Nectaire se vend entre 15, 16, 17 euros la pièce, donc de 1,6 kg. Il y en a qui le vendent plus cher, il y en a qui le vendent moins cher, mais on est à peu près sur cette fourchette-là. Un bon fromage, je vous dirais que c'est le mien, évidemment, sans être chauvines !